C'est quoi l'escalier d'intérieur suspendu et est-ce une bonne solution pour l'intérieur de votre maison ou appartement à deux niveaux ? Je vous propose d'en parler dans cette vidéo avec notamment deux visualisations différentes de deux modèles d'escaliers suspendus différents. Mais avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à cette chaîne puisque vous allez y trouver deux vidéos chaque semaine le mardi inspiration pour vos projets d'aménagement et de rénovation comme cette vidéo que vous êtes en train de voir et le jeudi plutôt une vidéo conseil travaux qui est également publiée sur le podcast travaux de Mira disponible partout. On y va mais avant de vous montrer les visualisations, j'aimerais simplement brièvement parler de l'escalier suspendu, qu'est-ce que c'est et dans quel cas il est adapté pour un intérieur. Donc tout d'abord le plus souvent il s'agit d'un escalier moderne et un escalier sur mesure. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez envie d'avoir un escalier avec par exemple beaucoup de rangement en dessous, c'est probablement pas la bonne solution puisque le principe de l'escalier suspendu c'est justement de donner cette impression de légèreté, de flotter dans l'air, de se demander comment ça tient en fait. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, est-ce que l'escalier suspendu est plus coûteux qu'un escalier standard ou un kit que vous allez acheter dans un magasin spécialisé ? Évidemment. 9 cas sur 10, l'escalier suspendu sera un escalier réalisé sur mesure. À ce moment là évidemment le travail d'étude, de conception, de réalisation et de pose de cet escalier et ben il va avoir son prix. Mais en revanche vous allez vous retrouver avec un escalier unique chez vous. Alors les escaliers suspendus sont réalisés sur un principe simple. D'un côté souvent l'escalier est encastré dans le mur et de l'autre côté souvent la rambarde, elle sert de support justement pour suspendre l'escalier soit au plancher de l'étage supérieur soit carrément à la toiture. Comment cela marche ? On va en parler dans les visualisations mais sachez que le plus souvent on va avoir un élément solide porteur encastré dans le mur qui va être par exemple un acier et on peut habiller cet élément porteur avec une marche qui va être réalisée comme une coque qui est placée au dessus donc de l'élément porteur ou l'élément porteur peut faire comme une sorte de cadre dans lequel on va placer la marche. Vous allez voir d'ailleurs le premier exemple est justement un escalier comme cela. Allez je vous invite à me rejoindre derrière l'écran de mon ordinateur pour voir donc ces deux exemples d'escaliers suspendus d'intérieur. Et voilà donc nos escaliers suspendus. Le premier ici vous pouvez voir on a une structure métallique, un escalier qui est donc encastré dans le mur avec une structure tubulaire et puis des tubes aussi qui renvoient au plancher intermédiaire permettant de supporter le poids de l'escalier. Ici j'ai prévu des planches en verre mais attention généralement les planches en verre vont apporter du poids supplémentaire à cet escalier et donc vont rendre un petit peu plus difficile, plus délicate sa réalisation. Pour le garde-corps comme vous avez pu voir ici entre deux montants verticaux en acier il y a simplement une maille métallique qui est accrochée permettant de s'assurer que les petits ne vont pas tomber. Voilà et donc évidemment évidemment le mur à côté de l'escalier doit être un mur porteur pour pouvoir y encastrer les marches. Je vous ai parlé de la solution alternative que j'ai simplement esquissé ici qui est celle d'avoir des tubes à l'intérieur des marches et puis une sorte de coque qui permet de faire l'habillage de la marche très simplement. Donc ça c'est pour la première solution d'escalier suspendu. Allez on va voir l'autre. Et vous avez vous déjà envisagé de placer un escalier intérieur suspendu chez vous ? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel est votre solution préférée entre les deux options que je vous ai montré dans la vidéo. Voici donc la deuxième option d'escalier suspendu. Ici on a un escalier suspendu avec contre-marche et vous allez remarquer que celui-ci est extrêmement fin. Comment c'est possible ? En fait tout simplement la structure de cet escalier est faite à partir d'une tôle en acier relativement épaisse et le fait de plier la tôle sous cette forme fait que sa résistance mécanique est plus importante. en quelque sorte les contre-marches elles ont une fonction porteuse comme une poutre qui permet de rigidifier l'ensemble. Et donc de la même manière cette tôle plier est encastrée dans le mur porteur et puis les montons, les câbles verticaux là ils permettent de faire supporter le poids de l'ensemble et le poids des personnes sur la charpente ou le plancher intermédiaire au dessus. Voilà et donc pour faire comme un petit clin d'oeil ici cet escalier il ne va pas aller jusqu'au sol mais ici on va avoir une sorte de petit palier intermédiaire avec une petite plateforme et on va bien faire la différence et laisser un petit espace entre les deux flotter. Alors comme vous pouvez le voir on a un petit espace bureau aménagé sous l'escalier et j'ai déjà eu des retours sur instagram justement de personnes qui me suivent qui me disent qu'ils aiment pas trop les escaliers sans contre-marches puisque justement il y a a priori pas mal de poussière qui passe des marches jusqu'à l'espace bureau rangement qui est en dessous. Et bien ici on a une solution justement qui permet de reconcilier la volonté d'avoir un escalier moderne chez soi et l'envie de garder les contre-marches pour éviter d'avoir la poussière qui tombe. Alors n'hésitez pas à me dire un commentaire laquelle des deux solutions vous préférez. Avant de partir n'oubliez pas que vous pouvez récupérer facilement rapidement votre kit de démarrage pour démarrer votre projet de rénovation du pompier. Cela vous évitera les erreurs de débutants. Vous allez avoir une vision bien plus claire sur l'ordre des travaux en rénovation et les étapes pour votre projet que vous allez pouvoir rapidement transposer sous forme de calendrier afin de commencer à estimer les délais pour votre projet de rénovation. Le lien sera dans la description de la vidéo. N'hésitez pas. Merci pour ces quelques minutes passées avec moi. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi un petit coup de pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très vite. Salut !